Dans la tourmente des sanctions de la CEDEAO, le Burkina Faso se distingue par sa résilience et sa détermination inébranlable à tracer sa propre voie vers un avenir meilleur. Alors que certains pays membres de la CEDEAO voient leurs sanctions lévées, le Burkina Faso reste résolu à faire face à ce défi avec courage et persévérance grâce au soutien indéfectible de sa population. Malgré les pressions extérieures et les obstacles économiques, le gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré reste fermement engagé à réaliser les aspirations du peuple burkinabé. Dans une déclaration récente, le président de la transition a réaffirmé sa vision d'un Burkina autonome et prospère. De plus, il est crucial de rappeler que le Burkina Faso, aux côtés du Niger et du Mali, a pris la décision courageuse de se retirer de la CEDEAO, démontrant ainsi sa volonté de défendre ses intérêts nationaux et de prendre en main son propre destin. Ce geste audacieux témoigne de la maturité politique et de la souveraineté du Burkina Faso, ainsi que sa détermination à ne pas être soumis à des décisions externes qui pourraient compromettre son développement. Dans ce contexte, la persistance des sanctions de la CEDEAO à l'égard du Burkina Faso semble injustifiée et contradictoire. Alors que d'autres pays bénéficient d'une levée des sanctions, le Burkina Faso continue de faire face à des restrictions économiques et financières, mettant ainsi en péril ses efforts de développement et sa stabilité politique. Cette situation soulève des questions légitimes sur l'équité et la cohérence des actions de la CEDEAO et pourrait potentiellement fragiliser la solidarité au sein de l'organisation, c'est-à-dire l'AEAS. L'autre télé by ProOrg